Bonjour, ici Martin Desmarais d'Agriculture Hygroponique du Sceau. Aujourd'hui, on va parler de ventilateurs. Je vais arrêter. La plupart d'entre nous ont travaillé à ce jour avec ce genre de ventilateurs qu'on a communément appelé CANFAN. Peu importe, c'est un modèle basé sur un tourbillon qui vient créer un tourbillon. Donc, souvent, on va être obligé de le contrôler avec une interface thermostatique parce que ça vient qui fonctionne juste à son plein pouvoir dès qu'on le branche sur le 110 volts ou sur un autre voltage selon notre région. En gros, parle-tu de CFM sur celui-là? Non, on ne parle pas. Il date quand même de 2003. Il a toujours bien fonctionné quand même. Moyennement efficace, je crois que c'est environ 150 CFM. Aujourd'hui, j'ai regardé avec d'autres modèles présentement, vu que j'ai créé de la serre cette année en nouveau, avec le modèle de 6 pouces de Terra Blue, qui m'offrait un ventilateur qui était, somme toute, beaucoup plus compact pour des performances fort, fort similaires. Sans parler du côté bruit. Souvent, les gens qui ont utilisé ces cannes-là vont se faire dire de prendre la boîte et de refaire un boîtier alentour pour en réduire le bruit dans la tente ou dans la serre. Chose que j'ai trouvé peu nécessaire ou beaucoup moins nécessaire avec le Terra Blue, qui est déjà même en fonction, on l'entend, ça prenait la vitesse. Qui vient aussi avec son propre contrôleur inclus. Il y a déjà un contrôleur qui est inclus qui permet de changer les vitesses. Résumant avec un contrôleur sans fil. Ils spécifient bien de ne pas utiliser le ventilateur sans contrôle. Petit bouchon, les contrôles sont très, très, très bien installés. Le ventilateur est léger pour une installation en tank, ce qui peut être intéressant. Malgré que ça, c'est un 6 pouces. Je vais vous montrer tantôt le modèle 4 pouces. Ceci vient aussi avec la possibilité de remplacer le contrôleur par une télécommande. Pour ceux qui aiment ça. Moi, je n'en ressentais pas le besoin. J'aimais plus aller vers un contrôle. Pour ce ventilateur-là, j'avais besoin d'un contrôle permanent. Donc, la fonction comme ça, plus tant ON, me suffit pour celui-là. En plus, la plupart du temps est utilisée à bas vitesse. J'ai quand même un peu de puissance. C'est un peu assez raisonnable pour le bruit. Donc, je me retrouve très, très satisfait. Position 1. Position 1 qui est la position, moi, je m'en sers ici en tant que ventilation pour mes luminaires pour chauffer la petite serre. Il reste la redirection afin de la sortie du luminaire. Ça semble amplement suffisant. Puis, j'utilise aussi le modèle de 4 pouces ici en haut. Celui-là, ça trouve à être utilisé en permanence. L'avion, il y a une sonde thermique et son thermostat que je vais vous montrer dans quelques instants. Puis, il se trouve à être la sortie d'air, si on veut, en cas de surchauffe ou de besoin de ventilation. Celui-ci, on l'a couplé avec le thermostat thermique, le thermostat ajustable intelligent ainsi que sa sonde. C'est un très beau petit contrôle, bien intéressant. La seule chose ici, c'est le locké quand vous allez l'utiliser. Là, on se trouve à accepter le room temp. Le ventilateur réagit et vient se mettre en fonction selon les vitesses. En vitesse 1 à 3, je dirais quasiment silencieux malgré que je n'ai pas encore parti l'entrée. Puis, il va être encore plus performant quand il faut mettre l'emploi. Là, je suis très satisfait. Ça vient avec sa petite sonde qu'on peut placer à un endroit stratégique qui n'est pas au soleil, pas auprès de nos luminaires, pour avoir la température. Ce qui demeure assez raisonnable parce que le petit 4 pouces se détaille 143 $ canadiens de mémoire sur Amazon, ou genre quelque chose du genre. Le thermostat, on parle intelligent, on parle d'environ 80 $. La mémoire et la télécommande, c'est environ 45 $. Je ne m'en parle pas au mot pour les deux accessoires. Je crois que c'est de mémoire. De façon, volume, volume d'air déplacé, la conception du ventilateur, qui n'est pas un ventilateur écureuil, si on veut, qui est beaucoup plus performant, qui vient bâtir beaucoup plus de pression, je dirais, dans mon conduit. Quand je l'utilise à pleine capacité, comme moi ici pour le chauffage, c'est intéressant de l'avoir très silencieux, puis d'avoir un gros volume de déplacement. Puis ici, à la sortie, j'ai besoin de moins de volume, vu la sortie, la taille du volume de la serre qui est de 6 par 6. Donc, une sortie en 4 pouces me convenait, une fois qu'elle va être gérée, pour succionner plus efficacement, puis ça fait moins un gros trou dans l'extérieur. En gros, je suis très, très, très satisfait du produit de Terra Bloom que j'ai mis à laisser dans la serre, surtout qui m'intéressait à propos du volume et du bruit. Que ce soit pour une serre ou une tente, je considérerais sérieusement à mettre à jour mon vieux ventilateur à cannes, qui est très, très durable. Regardez l'exemple, celui-là, il est dans ma possession depuis 2003 sa date de construction. Il a quand même un petit 7 ans, ce ventilateur-là. Il n'a pas été utilisé en permanence, mais on voit qu'il est encore très, très bon en fonctionnel. Il faut aussi coupler un 80$ de switch thermique 110V pour… Donc, on le trouve ici présentement sur le marché à 170$ environ dans les boutiques, ce genre de ventilateur-là que je peux voir. Quand je viens remplacer pour un voluminaire déplacé avec un 4 pouces similaire, pas bien, bien, bien plus ou avec des options beaucoup plus intéressantes au niveau du contrôle. Sans dire, pour ceux qui ont aussi des systèmes plus évolués de contrôle, il y a aussi une option pour contrôler le ventilateur avec un système 0-10V. Pour ceux qui ont des contrôlants ou qui connaissent un peu plus la domotique ou l'émotique des serres, à ce moment-là, c'est quelque chose que vous pouvez… Que ce soit compatible avec un système Arduino ou un autre contrôleur, ou Raspberry ou quelque chose du genre, à ce moment-là, on peut l'interfacer avec ce beau petit connecteur-là déjà tout est fait pour contrôler les ventilateurs. Le produit Terra Bloom que j'ai mis à laisser, j'en suis très, très satisfait à comparer à la solution ancienne, je dirais, de faire. C'est sûr que toutes mes prochaines installations, je vais considérer ce produit-là. Quand même le volume dans la serre étant toujours important dans les tentes, bien, ça devient quelque chose qui nous est intéressant. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Martin Desmarais pour l'Agriculture hydroponique du Sceau. Merci. À la prochaine. Au revoir.